... Voyons que les personnes sont déjà installées, on va peut-être commencer cet événement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Expérience de Thèse, c'est la deuxième édition, partie 2, puisque nous avions déjà eu une séance la semaine dernière, jeudi dernier. Pour vous présenter le principe d'expérience de thèse, je vais de suite laisser parole à Héloïse Gérard. Héloïse travaille au service d'accompagnement à la recherche de l'ABU. Parole à Héloïse, du coup. Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui pour Expérience de Thèse. Donc, Expérience de Thèse, c'est un événement que l'on fait en collaboration avec la Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales, la DRED, de l'Université parlementaire. Elle s'organise donc en session d'une heure où des doctorants présentent leur travail en 5 minutes, suivi d'un temps d'échange avec la salle d'environ 10 minutes. Le but de cet événement est vraiment de valoriser, de faire connaître la recherche doctorale de l'Université parlementaire. Dans toute sa richesse et sa diversité, elle accompagnait aussi pédagogiquement les doctorants, puisque en amont de cet événement, ils suivent une formation à la prise de parole en public. Donc, Enfants Expérience de Thèse est un projet qui s'inscrit dans une dynamique de diffusion de la recherche, des savoirs, et dans le dialogue entre les sciences et la société. Donc aujourd'hui, nous avons trois doctorants qui viennent présenter leur sujet pendant 5 minutes, et ensuite, vous pourrez échanger avec eux tant sur leur sujet que sur qu'est-ce que c'est que la vie de doctorant. Voilà, toutes les questions sont bien sûr les bienvenues. Donc, sans plus attendre, nous accueillons Gibril Zerbo, spécialiste en économie, et dont le sujet est la gestion des risques de catastrophes naturelles, prévention et assurance. Bonjour à tous, je m'appelle Zerbo Gibril, et je vous présente mon sujet de recherche qui porte sur la gestion des risques de catastrophes naturelles, prévention et assurance. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, un sujet d'actualité qui vous concerne plus, dont ses conséquences menacent la vie des millions de personnes à travers le monde. J'imagine que vous avez déjà pu voir à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou entendu parler dans les médias des catastrophes naturelles. Ce sont par exemple des épisodes de CCRS, causés essentiellement par le manque de pluie, des températures élevées qui détruisent les récordes, qui entraînent une baisse des niveaux d'eau, ou encore des inondations, liées essentiellement par des fortes pluies, des débordements de cours d'eau, qui entraînent une destruction des maisons, des routes, des biens matériels, et entraînent des fois malheureusement des bêtes zambies humaines. C'est à la suite de cette situation que l'État et les entreprises d'assurance interviennent pour trouver des moyens dans le but de prendre en charge les personnes blessées et compenser les pertes financières. C'est ce que l'on appelle en termes économiques, mécanismes de gestion. Alors, où se trouve donc le problème ? C'est que malgré cette intervention de l'État et des compagnies d'assurance, la partie des pertes non assurées reste très importante, ce qui est très problématique. D'où ma préoccupation centrale dans ce sujet de recherche, qui consiste à répondre à la question « Comment peut-on améliorer les outils de gestion des risques naturels en impliquant plus la population ? » Mon objectif, c'est d'amener chacun de vous à prendre une assurance contre ces risques naturels et si un jour l'un d'entre vous se retrouve dans la situation dont je ne vous souhaite d'ailleurs pas, que vous fichiez être rembouchés à la hauteur de vos pertes. Pour atteindre cet objectif, je vais utiliser deux méthodes qui se complètent. La première, elle sera plus théorique et consiste à comprendre les choix des individus entre demandes d'assurance et de prévention en présence de risques et d'améliorité. Alors, quand on nous parle d'assurance, on parle d'assurance lorsque, par exemple, vous payez un certain montant d'assurance, un certain montant d'argent, pardon, à une entreprise d'assurance et qui va décider de vous remboucher lorsque vous subissez des pertes. Et la prévention, c'est, par exemple, lorsque vous déménagez d'une zone où il y a beaucoup de risques d'inondations, vers une zone où il y en a moins. Et le risque, ici, correspond à une situation où vous avez toute l'information. Je prends un exemple, si je décide de jeter une pièce de monnaie, donc vous savez exactement que j'ai une chance sur deux d'obtenir pile ou face. Alors que l'ambiguïté, quant à elle, correspond à une situation où vous n'avez pas toute l'information. Imaginons une urne déposée devant vous contenant au total 20 boules noires et blanches. Et je vous demande de parier sur le tirage d'une boule noire. À ce niveau, vous serez réticents. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas combien y a-t-il de boules noires contenues initialement dans l'urne. En ce qui concerne ma deuxième méthode, il s'agira d'une étude expérimentale qui se débrouillera au Burkina Faso auprès des participants à l'aide d'un questionnaire que moi-même j'ai élaboré en ligne grâce aux outils d'enquête. Ces participants seront dans une salle informatique pour répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, je leur demanderai quel montant d'argent êtes-vous prêt à payer au maximum pour vous protéger contre l'inondation de votre maison, la destruction de votre champ de maïs par la sécheresse, l'incendie ou le voile de votre voiture. Le but ici est de savoir si ces participants préfériront payer davantage d'argent ou moins pour les risques de voile ou d'incendie de voiture que pour les risques d'inondation et de voiture. Une fois que j'aurai toutes ces informations, je pourrai donc expliquer la différence dans le montant du paiement par les émotions, le contexte, l'origine de la perte et bien d'autres. À la suite de cette expérience dont je vous ai parlé, je vais pouvoir trouver le meilleur moyen pour pouvoir encourager les individus à augmenter leurs demandes d'assurance et de prévention contre le service des cartes d'or naturels. À ce sujet, je vais comparer le fait de deux outils que sont les récompenses financières et les récompenses non financières. L'idée est de voir par exemple si les individus préféreront avoir de la subvention qu'avoir des conseils pour être encouragés à augmenter leurs demandes de prévention et d'assurance contre les risques des cartes d'or naturels. À ce sujet, je vous invite tous à vous impliquer dans la session des risques des cartes d'or naturels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet spécifique ou sur le travail de recherche ? Merci beaucoup pour ta présentation. Je me demandais, toi, c'est sur quelle géographie que tu travailles ? Est-ce que tu travailles sur la France ou est-ce que tu as quelque chose à l'international ? Et aussi, parce que moi je suis issu d'une discipline historique, est-ce que tu le fais sur ce qui se passe actuellement ou est-ce que tu regardes un peu différentes chronologies dans ta tête ? Ok, je vous remercie pour votre question. En ce qui concerne l'aspect géographique, ce n'est pas encore bien défini, mais je peux voir et étendre mon sujet de recherche au pays en voie de développement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les chiffres, cela prend également compte votre question de chronologie ou que la question des catastrophes naturelles est bon. C'est des questions qui prennent des allées, il faut remonter, remonter. Donc, en regardant tous ces chiffres, j'ai remarqué que, si je prends le cas spécifique du Burkina Faso, les épisodes de sécheresse et d'inondations sont très fréquents. Et cela entraîne pas mal de conséquences à tous les niveaux. Pourtant, l'agriculture et les élevages sont effectivement très touchés par cette question des catastrophes naturelles qui constituent déjà la locomotive de développement. Donc, l'agriculture qui constituent environ 29 à 31% des produits intégrés du Burkina Faso. Malgré même ces effets négatifs, on arrive à dire que depuis des décennies, le pays a du mal à adopter des stratégies efficaces de prévention et des échanges. Donc, en un mot, je peux voir d'entendre ce sujet au pays en voie de développement. Mais sans oublier également ce qui se passe notamment dans les pays développés, pour voir aussi les questions des stratégies également qui ont été misées en eux. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez pris plutôt assurance que prévention? Alors, merci pour votre question. Et si je n'ai pas pris l'assurance plutôt que prévention? Déjà, les deux outils constituent ma méthode d'exercice naturelle, assurance et prévention. Donc, ce sont les deux outils que j'utilise. L'idée, c'est de voir avant tout, est-ce que les individus préfèrent l'assurance à la prévention ou de la prévention à l'assurance en fonction donc de ce qu'ils ressentent, donc ce qu'on appelle leur attitude vis-à-vis du risque dont je vous ai expliqué, et vis-à-vis donc de l'ambiguïté. Donc, une fois que l'on aura compris, le comportement des individus passe donc à ces deux risques comme cela, maintenant, adapté, voilà, ce qu'il leur convient en termes d'assurance. Sinon, je n'ai pas choisi, voilà, l'assurance au déterminant de la révention. Bonjour et merci pour la présentation. Ma question se situe par rapport au Burkina. Est-ce que la méthode d'enquête que vous avez optée pour faire est adaptée au contexte burkinavé? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'opter pour une enquête pas informatique au regard du contexte? Ok, merci pour ta question et ta suggestion à l'appui. Bon, initialement, il était prévu une étude auprès des agriculteurs et aussi au sein des zones inondables. Mais c'est le dernier temps, bon, si on suit bien l'actualité, au Burkina-Fashow, il y a trop de risques d'insécurité. Donc, pour minimiser ces risques, je préférerais opter pour une étude expérimentale qui va essayer de rouler en laboratoire. Mais je prévois aussi, bon, si possible, ce n'est pas encore actuel, mais j'essaie de voir si je pourrais donc construire un questionnaire et par exemple envoyer directement, bon, par le mail, sur les réseaux sociaux, voilà, à ma population cible. Merci. Bonjour, comment vous faites pour justement cibler les personnes qui vont répondre à votre questionnaire et comment vous financez aussi vos recherches, puisque vous êtes peut-être amené à vous dépasser au Burkina-Fashow, voire dans d'autres pays? Alors, je commence par votre dernière question, financer mes recherches, voire, c'est grâce à une bourse du gouvernement du Burkina-Fashow. Donc, c'est ce gouvernement qui finance mes recherches doctorales. Alors, revenons sur votre première question quant au ciblage de la population. Bon, c'est ce que l'autre venait de dire en termes de ma deuxième option qui n'est pas encore actée pour cibler la population. Mais l'expérience en laboratoire, ça sert principalement des étudiants. Ces étudiants connaissent bien le contexte de Burkina-Fashow, ils sont en mesure de prendre des décisions bien précisées dans ces contextes et contrôlées. Et comment vous allez procéder au traitement de vos questions, justement? Vous allez utiliser un logiciel, vous allez faire un dépouillement via un tableur. Vous avez une petite idée déjà de comment vous allez exploiter vos données? Bon, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le questionnaire a été élaboré en ligne. C'est l'outil que l'on appelle l'AMServe. Donc, j'ai finalisé ça hier. Et puis, j'ai envoyé même à ma directrice de thèse hier dans la soirée. Et avec elle, on va essayer de discuter. Est-ce qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à ignorer, il y a des choses à extraire. Pour rendre davantage compréhensif. En ce qui concerne le traitement de données, je n'ai pas encore une idée sur ça. Mais pour vous dire déjà quelle est la variable principale, autrement dit la variable d'intérêt, c'est la disponibilité maximale à payer. Par exemple, quel montant avez-vous prêt à payer au maximum pour vous protéger en cas d'inondation de votre main, genre, d'inondation de voiture, annulation de voyage, etc. Donc, c'est ça la variable d'intérêt. Et l'idée maintenant, c'est de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette variable. On suppose que cette disponibilité maximale à payer va varier entre les individus. Donc, l'idée ici, c'est de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer. Par exemple, les émotions, l'origine de votre bien, selon que vous avez l'acheté ou selon que vous avez offert gratuitement. pour vous aussi, le point de vue, c'est du bien. Merci. Je me demandais justement, est-ce que vous avez adapté votre expérience selon une différence couche sociale ou est-ce que vous avez essayé de rester le plus neutre possible, malgré la différence peut-être entre les moyens, entre les familles, sur les choses, les situations financières ? Si je comprends votre bien, votre question, vous me demandez si l'expérience sera adaptée à une couche sociale. Je ne comprends pas bien votre question, mais je vais essayer quand même de la répondre. Dans mon questionnaire, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties. Donc, il y a une première partie, j'ai noté le variable social-démographique. Donc, c'est pour, par exemple, les sexes d'individu, l'âge et son revenu, en gros, sa catégorie sociale et professionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, déjà le parti, je vais prendre en compte les traits des personnalités, qui ont pour un intérêt de mesurer les motions de l'individu. Et ensuite, on va plonger maintenant dans le cadre des assurances contre différents risques que je viens de citer. Et à quatrième position, il y aura également des questions pour mesurer maintenant l'attitude vis-à-vis du risque. Est-ce que c'est un individu qui a pris du risque ou qui n'a pas pris du risque, etc. Et aussi, ses préférences dans le temps. Vous voyez, est-ce que c'est un individu qui est impachant ou est-ce que c'est un individu qui n'est pas impachant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sinon vous pouvez la récompagner à nouveau. Je suis très bien, merci. D'accord, je vous remercie, Guilherme Zabot. On va passer à la suite des intervenants. Donc, on va accueillir Quentin Petit-Vitual, spécialiste en histoire de l'art, et qui va nous parler, donc son sujet de thèse est « Entre activisme et imaginaire, les représentations d'un troisième genre de la fin des années 60 à nos jours ». Donc, c'est un sujet radicalement différent. Alors, excusez-moi, je vais m'asseoir, parce que je suis très fatigué et un petit peu fainéant sur les bords. Et en plus de ça, j'ai très mal fait mes devoirs, parce que je n'ai pas non appuyé sur un texte. Donc, voilà, je fais ça comme je le sens. Allez, et donc, juste, avant de commencer, alors me prenez le temps sur les cinq minutes, s'il vous plaît. Juste, mon titre de thèse, c'est donc « Entre et au-delà des genres et des sexes, les représentations d'un genre non-binaire dans l'art contemporain ». Alors, homme, femme, artiste, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont des écriteaux qui sont affichés sur trois portes, qui séparent des sanitaires. Et en fait, ce ne sont pas des toilettes banales, mais une installation d'un artiste français, Robert Filiou, qu'il avait réalisé en 1969. Et en fait, l'œuvre inclut le quotidien, la vie réelle, donc les toilettes, et donc, a priori, la distinction entre les genres féminins, masculins. Mais elle semble également redéfinir le statut des artistes, qui sont ici mis en marge, qui sont séparés, justement, comme s'il s'agissait d'un autre genre. Et ces sanitaires qui leur sont dédiés sont utilisables par tout le monde, quel que soit son genre. Donc, en fait, l'installation va montrer la possibilité de se définir, de se construire une nouvelle identité, en dehors des pôles féminins, masculins. Et c'est ici que se situe ma tête, alors non pas dans les toilettes, mais justement dans ces images qui représentent un genre qui va s'éloigner du féminin et du masculin, et qui peut prendre diverses formes, donc comme des figures antiques de l'hermaphrodite, de l'androgyne, de la chimère, mais aussi des figures plus contemporaines, comme le cyborg, le mutant, et plein d'autres formes. Alors, pour les analyser, je me suis entretenu avec des artistes, j'ai fait des recherches en archives, et je me sers d'une branche en sciences sociales qui étudie spécifiquement les genres, donc c'est ce qu'on appelle les études de genre, et qui vont en fait considérer le masculin et le féminin comme des constructions, et non pas des données naturelles. Et parfois, on ne se reconnaît pas dans ces constructions, et donc il s'agit en fait, c'est le cas des personnes dites non-binaires, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni comme femme, ni comme homme, et ces personnes sont présentes à travers l'histoire, dans plusieurs sociétés, vous en avez très certainement déjà entendu parler, puisqu'elles sont de plus en plus visibles cette dernière décennie, notamment dans les films, dans les médias, etc. Et donc, en mettant les œuvres d'art en rapport avec tout ça, j'ai supposé que ce qui est en train de se passer dans la société au niveau du genre, se retrouve dans l'art. Et en particulier, je m'étais rendu compte en fait, que ces œuvres vont être traversées par des normes médicales, juridiques, politiques, et qu'elles s'inscrivent dans des luttes, dans une histoire des luttes féministes et LGBTQIA+. Alors, comme je ne peux pas traiter de toutes les œuvres, de toute l'histoire de l'art, j'ai choisi de travailler sur celles qui sont en rapport avec justement les toilettes du début, alors pas en termes de siphon ou de chasse d'eau, mais avec cette histoire de faire de l'artiste un nouveau genre qui est séparé du féminin et du masculin. Donc en fait, je m'intéresse à la mise en scène de l'artiste, avec un grand A, comme un personnage non-binaire. Et en clair, je pose la question de comment des artistes vont trouver dans l'art un moyen de dépasser leur genre et de penser le monde autrement qu'un homme ou une femme. Donc après quatre ans de recherche et maintenant en fin de thèse, je ne sais toujours pas quoi répondre, mais j'ai quand même une hypothèse, c'est que justement le renversement des genres se situe au cœur même de la création, avec le renversement de l'art, et principalement avec une pratique pour certains et certaines artistes de faire de leur propre corps le sujet et le matériau de leurs œuvres. Donc en fait, des artistes qui incarnent l'objet d'art. Et j'ai constaté justement que cette transformation de soi va constituer un moyen pour des artistes d'occuper une classe qui, elles, ne sont pas censées occuper. Donc par exemple, des femmes, des hommes gays, des personnes trans et intersexuées qui, justement, vont s'opposer aux normes anatomiques, psychiatriques, sociales, et qui vont répondre en fait aux troubles des genres qui sont produits par la science, avec par exemple la production d'hormones de synthèse, les chirurgies, la procréation artificielle, etc. Donc ces questionnements permettent en fait de comprendre la construction de l'identité de genre dans la société, et qui a un enjeu social actuel. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en fait les toilettes de Nanterre, ce n'est pas une œuvre d'art. Enfin, il y a encore, qui suis-je pour juger. Et donc, il s'agit en fait de comprendre comment les normes sont construites et donc de rappeler que tout ce qui est construit peut se déconstruire. Je vous remercie de ne pas vous être assuré. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Moi, je voulais bien que vous reveniez sur les trois artistes que vous présentez. Si vous pouvez juste me dire un mot pour en situer un petit peu bien de ces images. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est de un peu renouveler les corpus qui sont traditionnels, entre guillemets, en histoire de l'art, puisque l'histoire de l'art, c'est une discipline qui est assez hermétique sur toutes ces questions-là et aussi qui est très repliée sur elle-même. Donc, l'histoire de l'art, pas ouf. Et en fait, là, les artistes, j'en ai choisi trois, un peu comme ça, qui montraient plusieurs modalités. Et en fait, à droite, à gauche, c'est droit, surtout à droite, à gauche, vous avez, alors c'est un photographe qui s'appelle Smith, qui est un photographe trans et qui, en fait, dans ses œuvres, va vraiment poser la question des frontières, mais alors des frontières entre les gens, frontières entre l'humain et le non-humain, vraiment des choses très générales, enfin très générales, de plusieurs couches. Au milieu, vous avez, alors c'est un artiste qui est décédé du Sida dans les années 90, qui s'appelle Lev Bovry, qui était, alors c'était un australien, mais qui a beaucoup travaillé à Londres. Et en fait, lui, c'est un artiste dans le sens large du terme, dans le sens où il ne parle pas, il ne discute pas, et en fait, c'est plutôt une sorte de célébrité qui avait ouvert un club dans les années 80 qui avait fermé à cause de haute consommation de drogue, un club où, justement, les gens venaient, ça s'appelait Tabou, où les gens venaient pour danser, consommer, etc., mais habillés de manière très extravagante, un peu à la club kid, je ne sais pas si vous voyez, et donc c'était un lieu, un peu, une sorte d'hétérotopie pour prendre les termes de Foucault, un lieu où, en fait, on pouvait vraiment se libérer des normes sociales, etc. Et donc, lui, il est plutôt à très, enfin, son domaine, c'est plutôt le stylisme et il a beaucoup influencé, beaucoup de stylistes, actuelles, et pas que des stylistes, d'ailleurs, moi, ça me fait penser tout de suite à Lady Gaga. Et à droite, donc, c'est une artiste française et féministe qui s'appelle Orland, qui, donc, qui avait commencé sa carrière dans les années 60 et qui produit toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une œuvre, je crois que c'est son œuvre la plus récente qui est l'Orlanoïde, donc un androïde à son image et qui, ici, qui reprend, en fait, l'idée du cyborg, donc cet être hybride qui, qui, justement, est à la frontière de la machine, des corps, etc. Mais ici, il s'agit plutôt d'un corps sans organes et donc des trois modalités comme ça qui font, qui montrent un peu sur quoi je trappe. Est-ce que vous pouvez vous déplacer sur la troisième diapo ? Et en fait, vous référencez vos adresses mail et notamment vos réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez ces réseaux sociaux pour valoriser votre recherche ? Oui. Mais bon, alors ça demande du temps. Alors, est-ce que j'ouvre un dossier ? Alors, généralement, quand on est doctorant, doctorante en histoire de l'art et qu'on travaille sur ce genre de sujet, nous ne sommes pas financés et le fait de devoir comment vulgariser notre recherche, ça demande du temps, donc du temps qu'on prend sur la recherche, du temps qui est... Donc, le temps, c'est l'argent, mais comme il n'y a pas d'argent, le temps, c'est notre vie. Donc, c'est très compliqué, surtout lorsque vous avez des influenceurs et des influenceuses qui vont en quelque sorte piller les recherches des chercheurs et des chercheuses. Ce ne sont pas que des influenceurs et des influenceuses, les musées le font très bien aussi. et donc, ça pose problème. Mais oui, j'essaie de vulgariser, enfin, de démocratiser, on peut dire, un peu, à mes recherches, mais c'est très compliqué avec, quand on est doctorant, de tout cumuler, on a un peu la tête sous l'eau, on a envie d'avoir donné, parfois, on n'a plus envie, enfin, voilà, c'est... on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et du coup, c'est plutôt une façon de... pardon, de garder votre recherche pour vous, de vous l'approprier ou vraiment de la présenter aux autres ? Ah non, vraiment, de la présenter aux autres et notamment les personnes qui sont aussi concernées puisque là, c'est vraiment quelque chose... si vous faites de l'histoire de l'art, dans l'enseignement que vous allez recevoir, vous ne verrez pas, en fait, ce genre de production parce que, comme je l'avais dit en tout début, l'histoire de l'art, c'est très réac, très conservateur, enfin conservatrice, et donc, ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on voit un peu dans les musées, mais les discours qui sont produits par les musées, ce ne sont pas des discours qui sont produits par des historiens et des historiennes de l'art, ce sont faits par des conservateurs et des conservatrices qui passent un certain concours, qui ont une certaine formation pour ce concours, donc ce n'est pas du tout des chercheurs et des chercheuses. Donc, parfois, vous allez voir des expositions où vous sentez que la qualité n'est pas la... pas la qualité de la recherche, je veux dire, donc des expositions qui ont juste des belles oeuvres, qui sont plus ou moins bien présentées, mais qui n'ont aucun contenu. Je suis très critique sur tout, donc si vous voulez, je peux déballer tout mon sac, comme vous voulez. Ah oui, donc vous voulez faire un livre là-dessus ou c'est pour vous ? Alors, les thèses... Une autre chose d'abord, est-ce qu'elle existe vraiment inventaire, cette affiche ? Oui, je l'avais prise en photo, alors c'était l'année dernière ou il y a deux ans. C'est ce qu'elle est ? C'était, alors le bâtiment, comment ça s'appelle ? Le bâtiment administratif, moi je suis un vieillementaire, du coup, on appelait ça les bâtiments A, B, C, D. Mais continuez, moi aussi. Ah bah voilà, alors c'est celui qui est, quand vous sortez de la bibliothèque, c'est celui qui est tout droit, je ne sais plus à quel état, mais vraiment le bâtiment juste administratif. Le bâtiment B, c'est mon rémon. D'accord, très bien. Ensuite, est-ce que vous voulez en faire un quai ou quelque chose ? Alors l'idée, c'est que les thèses sont publiées après, ce n'est pas systématique, il faut demander des financements, il faut trouver des éditeurs, etc. Le but, c'est lui. Et évidemment, quand on fait, enfin quand les thèses sont publiées, il faut les remanier, donc ça demande beaucoup de temps, puisque c'est pour un public, enfin les thèses, c'est fait pour les chercheurs, les chercheuses ou les étudiants, enfin les jeunes chercheurs et chercheuses qui vont produire des mémoires, des thèses, etc. Et donc là, l'idée, quand on remanie les thèses pour des publications plus larges, c'est vraiment pour tout le monde. Donc il faut être hyper, il faut élaguer parce que les thèses, c'est 500, 600, 700 pages pour après un livre de 300 pages. Parce que ces acteurs, c'est comme on a fait le représentateur, acteur, de photos, moi, j'ai étudié les creux de l'art et je n'ai jamais entendu parler de ces gens. C'est ce que je disais. Et si vous connaissez des éditeurs ou des éditrices, ça va être moi aussi. D'accord, ok, je n'hésiterai pas. Donc, bonjour à tous. Je me permets de poser une question par rapport à l'intitulé de votre thèse. Et donc, par rapport à ça, entre les années 60, artiste, entre les années 60 à nos jours, les représentations des gens condinaires, quels ont été les supports qui ont été utilisés ? Est-ce que vous voyez une évolution dans les supports ? Et aussi, est-ce que c'est plus virulent ou c'était un peu sous couvert de censure par le passé ? Est-ce qu'il y a une libération une libération de la parole finalement à travers l'autre ? Alors, c'est une des... Alors, il y a plusieurs questions. Je vais déjà répondre la première, c'était par rapport aux supports. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que la non-dinarité, comme moi, j'entends, là, c'est un peu anachronique, mais bon, voilà, c'est rien, on s'en fiche. Je ne sais plus ce que vous voulez dire avec ça. Ah oui, c'est un thème iconographique, c'est-à-dire que c'est un thème qui est représenté, mais qui peut être représenté sur un peu tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la photographie, la performance, donc la performance, c'est en fait, c'est les gestes, ce sont les actions qui comptent, ce n'est pas du tout un objet fini qu'on peut acheter, enfin, les performances s'achètent aussi, on peut s'acheter dans la société. Et, quoi d'autre ? Et en fait, oui, il y a, moi, ce que je remarque, en tout cas, dans mon corpus, c'est que, par exemple, dans les années fin 60-70, on aide beaucoup sur la photographie et plus on va avancer, plus en fait, ces artistes vont toucher à tout. Et en fait, vous avez des installations, des choses où vous allez avoir de la photographie, de la vidéo, mais qui vont se mélanger sur la même oeuvre et en fait, on va beaucoup parler d'indiscipline, et non pas de adiscipline, donc il y a quand même des disciplines, mais on en fait ce qu'on veut. Et ça, justement, je le rapproche à, enfin, le brouiller les normes artistiques avec le brouiller les normes de genre. Un genre sexuel, pas un genre artistique. Vous aviez trois questions, il me semble, ou deux. Vous avez des thèmes ? Un peu la censure et la fois, la conduite en partie, la conduite en partie avec la question. Vraiment, si la parole est stéphée, il y a un moment censure. Alors, pour la censure, tout dépend des artistes et tout dépend de quelle, en fait, quelle place il est exon dans le marché de l'art, dans la société. Par exemple, vous avez Robert Mappelthorpe, qui est donc un artiste homosexuel américain qui avait fait une exposition, alors c'était une épouse, qui avait fait, c'est une exposition posthume de quelques mois après sa mort qui a été censurée par les réacs qui étaient au gouvernement à ce moment-là. Et donc, ça avait fait bouger vraiment, enfin, il y avait des groupes militants qui se sont formés, il y a eu toute une production visuelle qui s'était faite, non pas par des artistes comme on l'entend, enfin, on l'entend dans l'histoire de l'art, mais par des gens qui, enfin, des banderoles, des affiches, plein de choses comme ça. Donc, cette libération de la parole, enfin, et encore, ce qui ne me plaît pas trop dans ce terme de libération de la parole, c'est que, c'est que, c'est pas que les paroles se sont libérées, c'est que les paroles, on les a mises à les écouter, puisque, enfin, historiquement, il y a une prise de parole tout le temps. C'est juste qui est en poste, qui a le pouvoir, et qui décide de, justement, de donner la visibilité à ces paroles-là. ça ne répond pas trop à votre question, et, mais est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Merci, je me perds. Merci, désolé. Je vous remercie, on va passer à la troisième personne. Si vous avez encore d'autres questions, je pense qu'on aura un peu de temps à la fin, de toute façon, ça va faire passer tout le monde. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, nous inculons Clémence, vos frères, qui est spécialiste en STAPS, et qui va nous parler de la nationalité sportive à l'épreuve de la naturalisation des athlètes de haut niveau. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, et je commencerai ma présentation de thèse en vous posant une question. Est-ce que, d'après vous, il est possible pour un athlète de représenter la France aux Jeux Olympiques sans être français ? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un sportif de haut niveau de porter le maillot bleu blanc rouge et de chanter la marseillaise sans avoir la nationalité française ? Alors, pour répondre à cette question, à ces questions, il faut qu'on distingue deux notions qui sont centrales dans ma thèse, qui vont être la nationalité administrative et la nationalité sportive. Alors, la nationalité administrative, tout simplement, c'est celle qui est sur votre passeport et c'est celle qui désigne votre lien en tant qu'individu avec un État. À côté de ça, on a la nationalité sportive qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une nationalité, mais, puisqu'elle ne désigne pas un lien entre un individu et un État, mais plutôt un lien entre un sportif et sa fédération de référence dans sa discipline. Et derrière cette nationalité sportive, on a un ensemble de critères qui vont permettre à un athlète d'être éligible à représenter telle ou telle nation lors des Jeux Olympiques dans sa discipline. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces critères vont être différents d'une discipline à une autre et c'est ce qui donne lieu, par exemple, jusqu'à la fin de l'année dernière, il était encore possible pour un rugbyman d'être sélectionné en équipe de France de rugby sans avoir la nationalité française, ce qui, au contraire, est impossible au football puisqu'au football, il faut absolument être français pour être sélectionné en équipe de France de football. Donc finalement, on voit bien qu'il est possible pour un athlète d'avoir une nationalité sportive différente de sa nationalité administrative. Une fois qu'on a fait cette distinction, on peut un peu peut-être mieux comprendre les questionnements qui sont centraux dans ma thèse et qui peuvent se résumer en trois grands axes. Le premier, ça va être un axe très descriptif qui va essayer de décrire l'ensemble de ces mouvements migratoires et l'ensemble de ces changements de nationalité sportive depuis la France mais aussi à destination de la France. Donc, quels sont les enjeux, quelles sont les étapes de ces démarches derrière les changements de nationalité d'athlètes de haut niveau. Le deuxième axe, ça va être de questionner la légitimité de ces athlètes qui ne sont pas nés en France mais représentent la France aux Jeux Olympiques et à l'inverse, des athlètes qui sont nés français mais qui vont représenter une autre nation lors des Jeux Olympiques. Et ensuite, après avoir décrit et avoir questionné cette légitimité derrière les changements de nationalité sportive, je vais m'intéresser aux positions et aux intérêts des différents acteurs qui sont également impliqués derrière ces changements de nationalité sportive puisque, bien évidemment, on pense aux athlètes qui sont les premiers concernés par ces changements de nationalité mais il y a également d'autres acteurs qui sont impliqués notamment les fédérations internationales, les fédérations nationales, les comités nationaux olympiques, le comité international olympique, les médias, les sponsors et j'en passe. Donc finalement, moi, ce qui va m'intéresser c'est de comprendre quelles positions et quels intérêts ces acteurs ont derrière les changements de nationalité sportive. Et ces questions, je me les pose dans un cadre olympique, c'est-à-dire que je retire l'ensemble des disciplines qui sont au programme des JO d'été et des JO d'hiver. Pourquoi ? Parce que ça me permet tout simplement une certaine équité dans la comparaison des disciplines. Ensuite, ces questions, je me les pose sur un intervalle qui s'échelonne du début des années 90 aux derniers JO qui ont eu lieu l'été dernier. Alors pourquoi les années 90 ? Tout simplement parce que c'est à partir de cette période-là qu'on observe une certaine augmentation des changements de nationalité sportive et cette augmentation elle est due notamment à un certain allègement de la réglementation et de la législation à propos de ces transferts de nationalité. Et je terminerai mon intervention en vous présentant les trois grands axes de ma démarche méthodologique. Sur quelle méthode je vais prendre appui pour tenter, je l'espère, de répondre à ces questions. D'abord, dans un premier temps, je vais réaliser des entretiens avec des athlètes. Ensuite, je vais analyser un grand... un corpus... un grand nombre d'articles de presse qui traitent de ce sujet-là. Et enfin, je réalise également une base de données pour essayer de cartographier ce phénomène au mieux en prenant appui sur des archives de différents types et notamment des archives olympiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous laisse passer aux questions. Bonjour. Merci pour votre présentation. Tout d'abord, c'est une thématique que je n'avais jamais pensée aborder dans mes rêves des plus fous. Mais plus, c'est un point à ça, c'est quel est l'intérêt de la NAC pour un pays d'avoir des... Est-ce qu'il y a un intérêt politique, un intérêt... Quel est l'intérêt vraiment de mettre autant en avant les athlètes dans les sociétés contemporaines ? Alors, c'est une question très vaste et justement, c'est un peu ce que j'essaye de questionner. C'est tout le soft power qui va pouvoir s'y découler de cette mise en avant, par exemple, dans les Jeux olympiques, du nombre de médailles gagnées par pays, qui est quelque chose qui est quand même très remis en question, enfin, qui n'est pas du tout mis en avant par les autorités olympiques, puisque l'esprit de l'olympisme, c'est de ne pas mettre en place une compétition entre nations, mais plutôt une compétition entre individus. mais finalement, on voit bien que justement, les États mettent en avant cette compétition du nombre de médailles, de qui fera les meilleurs résultats, de qui gagnera la Coupe du Monde, et c'est aussi ça que j'interroge dans ma thèse, mais je n'ai pas de réponse précise à vous donner là-dessus sur les intérêts des États à mettre ça en place. Bien sûr, c'est du rayonnement à l'échelle mondiale qu'on peut avoir à travers le sport. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais est-ce que en termes méthodologiques, est-ce que tu vas utiliser les études post-décoloniales ? Alors moi, je m'intéresse vraiment à partir du début des années 90, mais forcément, j'ai lu, et je vais encore lire des choses sur les périodes qui précèdent mon intervalle de temps donné, mais forcément, ça joue, et ça se voit notamment dans les échanges, dans les flux migratoires, il y a quand même beaucoup de liens avec les ex-colonies françaises, donc ça touche légèrement à mon sujet en amont, mais c'est sûr que ça va m'intéresser pour la littérature. Et est-ce que tu as identifié des, je ne sais pas, des sortes de stratégies ou des expériences, puisqu'on est à l'expérience de thème, des expériences, des trajectoires comme ça qui ont subi aussi du racisme ? Alors, je ne suis pas encore sur les vécus des athlètes, puisque je vais commencer mes entretiens avec les athlètes. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, en termes de discipline la plus représentée sur ces mouvements migratoires, c'est l'athlétisme. Alors, ça s'explique aussi parce que l'athlétisme, c'est une discipline qui comprend plein de sous-disciplines, enfin, voilà, où il y a plus de sport derrière une discipline unique que serait le football. Et sinon, sur les pays d'origine, ou en tout cas, de destination des athlètes qui connaissent ces mouvements migratoires, c'est pour la plupart des pays francophones. Donc, voilà, après, à voir quels liens je ferai par la suite dans ma thèse, et je vous inviterai à la lire quand elle sera terminée. Mais, en tout cas, voilà, les cinq pays les plus représentés dans ces mouvements migratoires, c'est des pays francophones. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la langue ? Peut-être. Oui. Excuse-moi, ton objectif, c'est que ça soit national ? International, en fait. Qu'il n'y ait plus de médailles par pays ? Alors, moi, je questionne, j'analyse seulement, je ne donne pas de recommandations, mais... Non, mais parce que, l'objectif, c'est à quoi être ça ? Parce que, de toute façon, les gens viennent dans un autre pays, etc., donc c'est international. Alors, moi, j'essaie juste de comprendre, bien sûr, c'est international, c'est des flux migratoires, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Et là, je ne l'ai pas forcément présenté parce que j'ai uniquement 5 minutes, mais j'essaye de remettre en question et de questionner le lien qu'il y aurait avec une, soi-disant, identité nationale et de mission nationale qu'aurait un représentant sportif lors des Jeux Olympiques ou lors du Coupe du Monde. Et donc, c'est de questionner, voilà, cet attachement à la mission de représentation nationale qu'on donnerait ou que le sportif se donnerait à lui-même lors d'une compétition internationale. Donc, c'est aussi un objectif. L'objectif, c'est justement questionner ça à l'échelle de la France. Ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, à un moment donné, dans vos axes de recherche, vous aviez étudié la relation entre le résultat et ce phénomène. Donc, un peu entre justement les médailles ou les victoires qui se rendaient à, du coup, un changement de sélection nationale d'un athlète ou d'un sportif en général parce qu'on peut être remarqué que c'est souvent dans un but de performance. Alors, c'est lié, justement, je vais l'étudier dans ma base de données, de faire le lien entre les parcours migratoires et le résultat de ces athlètes qui migrent envers la France ou depuis la France. Mais par contre, ce qu'on peut aussi questionner, c'est justement quand il y a une contre-performance, c'est-à-dire est-ce qu'on va remettre en question la légitimité d'un athlète lorsqu'il ne fait pas la performance qu'on attendrait qu'il fasse... Alors que peut-être que quand l'athlète réalise une bonne performance, il est français et cette fois-ci, on ne questionne pas la légitimité de son parcours. Voilà. Donc c'est aussi ça et après, il y a aussi un travail sur les médias de savoir quelles considérations les médias participent à véhiculer dans le grand public. Voilà. Merci. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des différences, par exemple, entre le football et le rugby. Est-ce que ça voudrait dire que les différentes fédérations délégataires en France ont une latitude à ce sujet ou est-ce qu'elles doivent appliquer à une date précise une... C'est un règlement qui est fixé par les fédérations internationales. Chaque discipline, c'est la fédération internationale et donc après, les fédérations nationales qui appliquent les règlements. Et donc moi, j'ai fait une étude des 40 règlements des fédérations de disciplines olympiques et ce qu'on voit, par exemple, c'est que sur ces 40 règlements, il y en a 12. Donc il y a 12 fédérations qui ne demandent pas d'avoir la nationalité administrative pour pouvoir donner la nationalité sportive. Et donc les récentes, les 28 récentes, sont des... Enfin, la nationalité sportive est conditionnée à la nationalité administrative. Mais des fois, cette nationalité sportive, elle va être conditionnée plutôt par une période de résidence sur le territoire. Et c'est le cas au rugby. Enfin, c'était le cas au rugby jusqu'en novembre dernier. Et du coup, ça va être plutôt des liens avec, par exemple, l'origine des parents ou des grands-parents, mais sans nécessairement demander la nationalité administrative. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir quelles sont les latitudes entre les différentes fédérations, les différentes disciplines. Est-ce qu'il y a un enjeu différent aussi en fonction des disciplines de ce réglement national des athlètes qui est présent derrière les textes, en fait, dans les réglementations. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire. Merci. Donc, si je comprends bien, les fédérations internationales ont plus d'influence à ce sujet que les États ou que les ministères, par exemple, des sports. Oui, c'est elles qui donnent le cadre, finalement. Et après, c'est aux athlètes de trouver une exception dans le processus de naturalisation si on demande absolument la nationalité administrative. Merci. De rien. Oui ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi il y a eu des règles d'allègement dans les années 90 ? Alors, ça a commencé avec un footballeur et après, ça a suivi sur les réglementations au niveau européen et ensuite international. Et en fait, c'est dû à l'application de... Enfin, on considère les sportifs comme des travailleurs et dans l'Union européenne, il y a cette règle qui vaut pour la libre circulation des travailleurs en Union européenne. Et comme ce footballeur a été reconnu comme un travailleur, on a dû libérer ce footballeur qui puisse changer de nationalité. Et donc ensuite, il y a eu des procès qui se sont faits d'abord à l'échelle européenne puis ensuite à l'échelle internationale et qui a découlé sur des règles... Enfin, de la législation, donc des règles juridiques, mais aussi sur des règles avec les fédérations internationales, le comité international olympique qui s'est aussi approprié ces changements-là pour pouvoir découler des nouvelles règles dans ce domaine. Merci. Du coup, je vous propose, il nous reste un petit peu de temps, je crois, si vous avez des questions à poser plus à l'ensemble des doctorants sur comment est-ce qu'ils ont choisi leur sujet de thèse ou comment est-ce que... Qu'est-ce que c'est d'être en thèse ? Je ne sais pas si vous en avez ou sinon, on va lancer sur les questions. En général, comme ça. Non ? Ok. Oui. Oui. C'est un petit peu un petit peu que merci de vous m'aider. Merci. C'était une question qui s'adressait aux francs en même temps, que je suis en histoire de l'art, donc j'ai un peu des idées de comment ça se passe en histoire de l'art, mais comment est-ce que tout ce qui est financement et bourses fonctionnent ? Est-ce que vous avez des opportunités ? Est-ce qu'il y a plus d'opportunités dans vos autres domaines qu'en histoire de l'art ? Est-ce que vous avez des problèmes par rapport à votre sujet pour obtenir des bourses, etc. ? Merci. Alors moi, je suis chanceuse, j'ai une bourse du CNRS et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour la voir. J'ai répondu à un appel à candidature et ça s'est fait assez simplement, mais je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir ce financement-là. Voilà. Et toi ? Moi, au niveau, j'ai eu quelques difficultés à obtenir le financement. D'abord, j'ai eu un candidaté pour le contrat de doctorat. Pour le contrat de doctorat et l'évolume. Donc, on voulait quatre candidats pour tout une mémoire de doctorat et je n'ai pas pu être retenu. Et c'est suite à cela, j'ai fait une demande de bourse internationale auprès de mon gouvernement de l'évolume et c'est pas qui est chanceux que j'ai pu avoir ça. Moi, je l'ai déjà en dessous, c'est la question en histoire de l'art, c'est une discipline bof. Du coup, si vous ne travaillez pas sur Utah ou sur Picasso ou sur ce genre de choses, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas sorti comme ça, en particulier ? Alors, on ne s'en sort pas. Non, c'est... Alors, moi, par exemple, enfin, c'est ma trajectoire personnelle, mais on est beaucoup à faire ça. Ma première année de thèse, j'étais AED au collège à côté, donc rien à voir. Deuxième année, deuxième et troisième année, j'ai réussi à donner des vacations, donc des charges de cours en université. Les vacations, c'est aussi un petit piège parce que vous n'avez le droit ni au chômage, ni à la retraite, pas à vous cotiser absolument pas pour... Enfin, vous cotisez pour rien du tout. Et vous avez... c'est payé sous le SMIC, donc ça prend énormément de temps pour préparer des cours et donc je ne pouvais même pas cumuler à côté, avoir un autre travail à côté, sinon la thèse ça allait prendre 15 ans. Et là, cette année, j'ai réussi à avoir un poste d'ATER, donc ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, en clair, c'est... Là, c'est je fais les mêmes charges de cours qu'un maître de conf. Et c'est... Donc, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un milieu hyper précaire, il n'y a pas de poste. On nous donne des CDD qui ne vont pas plus loin que deux ans, enfin en tout cas à terme de cumuler que deux ans. Et encore, il faut être pris pour avoir un contrat d'affaires. C'est ultra... C'est... C'est super fort. Et donc, donc là, et... Bon, ce qui n'est pas dommage, enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais j'ai eu ce contrat-là quand je suis vraiment à la fin de ma thèse. Donc, je n'ai pas été financé du tout pour les recherches que j'ai fournies. et pourtant, on produit du contenu, on produit des choses, on est les petites mains en fait de la recherche, de la connaissance, on produit de la connaissance de manière prêche. C'est super. Voilà, pour ajouter un petit mot à mon niveau, quand je parle de financement du gouvernement, vous n'imaginez pas nous sommes astronomiques. Parce que, je vous rappelle déjà qu'il y a un euro ça fait 695.1957.20. Là, en faisant des tempères ici, on ne tient pas compte des réaltés d'ici. Là, on suppose, là-bas c'est 300.000, donc c'est beaucoup. Mais quand on a dit ici, ce n'est absolument rien. Donc, on essaie de faire ce que l'on a. Le travail de recherche aussi est simple, ça demande de sacrifice. Bon, il faut s'organiser pour avoir le courage et la détermination. Donc, on bloquerait aussi les dizaines accompagnées les savants. Je donne également des bourses. Donc, moi, c'est un terme de vacations. S'il concerne le contrat d'ATR, il faut être sûr de soutenir. D'être dans un délai, d'un an de soutenance pour voir notre propre idée à ce contrat. Donc, moi, j'attends l'année prochaine. Mais il faut essayer. Moi, je vais rebondir justement sur les deux termes que vous venez d'utiliser, Guri, sur le courage et la détermination. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des qualités en particulier pour se lancer dans une thèse? Ça vaut pour tout le monde. Le courage. des qualités en particulier. Pour moi, tout va dépendre de chacun, de prendre le même de recherche. Bien avant, il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. Une fois que cette passion est là, les autres, ça va venir naturellement. Surtout, la motivation. je peux dire que ce sont des qualités essentielles pour ce travail de thèse. Moi, je serais moins la thématique des rêves et de la passion mais quelque chose d'un peu plus pragmatique et je parlerais de la régularité. Je pense que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir un travail qui avance petit à petit et je pense que ça dépend aussi de la personnalité et du rapport au travail de chacun mais pour moi, en ce qui me concerne, c'est ça qui me permet d'avancer et de voir mes avancées, c'est d'avoir un travail régulier au fil des mois, des semaines, des jours, voire même des heures. Donc voilà, je parlerais de cette régularité. Je vais être un peu plus dark. Alors, en plus de, enfin, je ne vais pas parler en termes de compétences pour faire de la recherche mais en plus de la patience puisque c'est très très long et c'est pour ça qu'il faut être étudié, il faut avoir une bonne santé mentale, il y a beaucoup de dépression chez les doctorants et les doctorantes, il y a beaucoup d'abandon et enfin, je connais plusieurs jeunes chercheureuses qui ont fait plusieurs séjours en obstacle psychiatrique. Donc, il faut s'accrocher et il faut avoir bonne santé mentale, je pense, pour se lancer là-dedans. Voilà. Je me demandais peut-être plus pour le sujet de l'histoire de l'art du coup, mais ça touche un peu tout maintenant. Au niveau de l'écriture inclusive, inclusive, pardon, est-ce qu'elle va être utilisée et est-ce que justement c'est par un frein peut-être selon les sponsors, selon si on veut publier ou pas, des recherches ? Voilà. Merci. Alors, l'écriture inclusive, c'est en France, au niveau universitaire, ça dépend en fait de qui tu as dans ta direction, qui sera les membres de ton juridique et aussi, après, je pense que les laboratoires et les écoles doctorales ont quelque chose à dire là-dessus, mais il ne faut pas trop les écouter. Moi, ce que je fais, c'est je l'utilise. Après, il y a différentes formes d'écriture inclusive. Moi, j'utilise surtout les points médians. Un peu plus, peut-être un peu plus compliqué à lire et encore, ça, je ne suis pas vraiment très sûr. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la France, on est très en retard sur ces questions et par exemple, moi, je fais une co-direction internationale avec le Québec. Ma co-directrice est, pour situer, elle est directrice d'un centre qui s'appelle Institut de recherche en études féministes. Donc, elle, c'était même pas une question qu'on s'était posée. Et mon co-directeur, donc de Nanterre, est archi contre. Donc, je ne vais pas demander son avis. Et il m'a dit, bon, il est très dans l'ouverture, donc, il m'a dit que si je justifiais, ça lui allait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. il faut peut-être justifier, je pense aussi, en parenthèse, le premier travail du chercheur et de la chercheuse, c'est de, comment, être honnête avec son positionnement. Comment on se positionne puisque, bon, après, entre militantisme et recherche, la frontière est très mince. Je ne sépare pas vraiment les deux puisque quand on est chercheur et chercheuse, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de nous engager sur une voie historiographique sur le sujet. Donc déjà, l'engagement, il est là. Et de toute façon, la recherche, ça aide à produire la société, donc, on n'est pas coupé du monde et il faut faire bouger un peu les choses. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Alors moi, rapidement, je ne suis pas encore à l'étape de la rédaction, donc je ne me suis pas encore posé la question. Mais le seul élément que je peux apporter, c'est que j'ai publié un article, c'est la seule étape de rédaction que j'ai pu faire et la revue, qui est une revue de droit, dit qu'on peut l'utiliser si on veut, mais que ce n'est pas obligatoire et c'est libre à chacun en tout cas la revue pour un exemple. Voilà. Non, ça va. Je voulais savoir quel est le rôle concret d'un directeur de thèse. Alors moi, j'ai deux directeurs de thèse, c'est mon co-direction et moi, j'ai de la chance que tout se passe bien et en fait, c'est des guides, on va dire, auxquels tu peux faire appel quand tu as besoin ou tu te questionnes, que ce soit sur des choses très concrètes ou sur des réflexions un peu plus théoriques, on va dire. Mais moi, je résumerais ça comme des guides auxquels je peux faire appel quand tu as besoin et qui t'aident. Moi, c'est comme ça que je le lis. C'est surtout au niveau méthodologique ou oui ? Vraiment, aussi dans la littérature, ils vont te donner aussi des références, ils vont te donner des conseils aussi sur comment ça se passe pour faire un déplacement, qui tu contactes, comment tu fais les démarches pour avoir un art de mission, etc. Et après, il y a aussi du côté la procédure, comment tu avances à fin des années. En deuxième année, tu as un comité de suivi de thèse donc c'est eux qui vont te dire il y a telle étape, on ne va pas contacter. Vraiment, c'est des accompagnements pour moi. Bon, je n'ai pas plus que ça à dire au-delà de ce qu'il y a bien d'annoncer. Mais bien avant déjà, son rôle, par exemple, si vous envisagez un contrat doctoral, son rôle de commencer déjà dans le plus il faut avoir nécessairement un théâtre ou une directrice ou des thèses avec qui, bon, vous avez déjà statut sur un sujet de richesse donc c'est-à-dire une condition nécessaire. Pour revenir ajouter, peut-être le dire en fait le même mot, ce qu'elle vient de dire son rôle c'est de nous accompagner. Il est généralement, il est généralement, le directeur du thèse sont spécialistes dans des sujets qui nous étudions. Ils sont inclus dans le domaine. Par exemple, s'il y a des insuffisances dans le domaine, on peut faire appeler à quelqu'un d'autre qu'on appelle au directeur. il est spécialiste dans le domaine de la mécanique à quelqu'un qui est là pour te donner des directives, pour t'accompagner. Il te dit, bon, tu fais ça, tu t'en vas faire le travail et après, vous venez, lors des rendez-vous, bon, ensuite, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Donc, c'est ce qui constitue essentiellement ton rôle. d'un niveau pragmatique aussi, il y a, parce que tu as le premier comité de suivi. Le comité de suivi, ça va être des personnes qui n'ont rien à voir avec la co-direction. Ce sont des chercheurs et chercheuses qui vont, en fait, c'est avec qui tu peux un peu te lâcher et si jamais tu as des problèmes avec ta direction, c'est à peu qu'il faut le dire et après, j'essaie de négocier des choses. Parfois, ça peut aller jusqu'à changer de directeur de thèse. Et aussi, enfin, qu'est-ce pas s'il est en thèse ou si une thèse t'intéresse, en tout cas, le conseil que je donnerais aussi, c'est de bien le choisir ou bien la choisir d'une part pour savoir aussi comment il ou elle fonctionne, mais aussi il ne faut pas négliger le fait de prendre des gens qui ont un nom quand même parce qu'après, ça peut te faire rencontrer les autres personnes qui ont, ils ou elles ont une certaine place et ça peut aider après, pour même d'un point de vue professionnel après parce que, évidemment, ce n'est pas non plus célébré et c'est-à-dire qu'on a travaillé dans l'enseignement et la recherche après. Puis, il n'y a pas de force quand même. Merci. Voilà, juste un peu d'autres mots pour ajouter davantage. Par exemple, je suis dans le cadre de recherche de financement pour mon étude au terrain. Donc, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'idées. Là, mon directeur de thèse est là actuellement pour voir à la casse qu'il y a des pistes et voilà. En gros, vous m'aider dans la recherche de financement pour mon étude au terrain. A priori, des questions. Je m'en s'en finis. Plus de questions, j'imagine ? Ok. Donc, ainsi s'achève la deuxième session d'expérience de thèse. Au nom d'AVU, un grand merci à Guy Brille, à Clémence et à Quentin pour votre participation. Merci de vous être prêté au jeu. Vous pouvez être un peu délicat. On essaiera de voir votre expérience de votre retour. Merci au public d'avoir participé à cet événement, d'avoir joué le jeu vous aussi en faisant des questions. Des petites précisions. Donc, à l'AVU, on valorise la recherche, donc la recherche sur le campus de Nanterre. Vous avez sur notre table de valorisation au centre de la salle une table où sont présentées les carnets de thèse. Les carnets de thèse s'attachent à présenter des profils de doctorants et de leurs sujets de recherche. Nous allons notamment celui de Quentin. Je vous invite à aller le consulter. Nous valorisons également la recherche via le blog du Pixel où chaque mois nous présentons une thèse et avec une sélection de ressources dont Théloïse participe activement. Et puis, en termes d'action culturelle, la prochaine saison, c'est dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain. Ça va s'articuler autour de l'intelligence artificielle. On vous invite à consulter le programme via les réseaux sociaux ou via le site internet de la VILU. et on espère vous y voir. Merci encore. Merci, merci, merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.